C'est pas toujours évident. Je finis à 17h et enchaîner après avec les entraînements. Et là depuis quelques semaines, on est à 5 entraînements par semaine. Quand on rentre le soir, se dépêcher, aller dîner, faire ce qu'il y a à faire, se relever, enchaîner les journées, c'est pas toujours simple, mais on essaie de gérer quand même. Tu vois que c'est une sportive, elle s'applique énormément et c'est pas quelqu'un qui lâche le morceau. Quand on rentre, on commence à comprendre les avions, il y a des sportifs. Après, on commence à comprendre, il y a des sportifs. Axel, la sportive qu'elle est de l'équipe, elle n'hésite pas à descendre dans l'usine qui est quand même moins 40 et là dans le froid, de travailler. Mes collègues sont certainement au courant que je fais partie de la sélection et que je joue en honte parce que tous les jours, je vous ramène avec mes sacs de sport, etc. Mais ils sont à 100% derrière moi aussi. Donc ça, c'est sympa, tout le monde est assez content pour moi. Je suis Axel Julie, 28 ans, joueuse de handball. Cette année, ça fait dix ans exactement que je joue en honte. J'avais un de mes amis qui évoluait dans une équipe à Rochebrune et un jour, je suis allé les voir jouer. Ce sport m'a tout de suite plu et depuis, j'ai décidé d'intégrer une équipe et je n'ai pas arrêté depuis. Le recrutement se fait partie à des clubs. J'ai été approchée par le DTN pour intégrer la sélection, il y a maintenant quatre ans. On s'entraîne depuis fin 2012. La préparation a commencé très tôt. Notre DTN, Dominique Fillet, a voulu qu'on s'y mette le plus tôt possible pour pouvoir mettre toutes les chances de notre côté. On a beaucoup évolué les dernières années et tout ce qu'on peut espérer, c'est de faire une performance plus qu'honorable. En fait, c'est la première fois que le hand féminin est présent au jeu. Dans la sélection, on a participé surtout à des compétitions au niveau africain, la Zone 7, qui regroupe Madagascar, Seychelles et Maurice. Et là, c'est la première fois qu'on fait une apparition au jeu des îles. Et là, c'est la première fois qu'on s'entraîne. Quand on a une passion, il faut tout donner, même si c'est compliqué. Et puis, ce n'est pas donné à tout le monde de représenter son pays. Donc, je pense que c'est quand même une chance extraordinaire et on donne notre maximum. Les Madagascar avec leur impact physique, ce sera vraiment un très gros morceau et un gros challenge. La Réunion, ils sont connus pour être les meilleurs dans l'océan Indien. Et pour eux, c'est clair qu'ils peuvent gagner. Maintenant, nous, nous sommes les outsiders et on donnera notre meilleur. Après, on verra bien ce que ça va donner. Ce qu'on lui souhaite, c'est « All the best ». On est derrière eux et ça devrait bien se passer. Je dis à Axel, bonne chance. J'espère que son équipe va gagner par là. Bonne chance à Axel et à l'équipe de l'île Maurice en général. Je leur souhaite de gagner. Je ne vais pas manquer ça. L'objectif est clair et net. On a envie de mettre Maurice sur l'échec Indocernique. Au minimum, une médaille de bronze. Et après, Pascal, ils veulent limite. Quoi ? Tracé. Récit.